Flop, il y a combien de temps que vous faites de la bande dessinée ? J'ai dû commencer en 1975, un jour où j'ai rencontré Rivière, et je me souviens qu'il m'avait proposé de... J'étais aux Articots, et il m'a proposé de rencontrer Hergé, et on a donc pris le train, et pour passer le temps, bien sûr, on a parlé, et il m'a raconté un jour, ce jour-là, la trame d'un roman qu'il n'avait jamais eu le temps d'écrire, avec des référents au cinématographique et littéraire. C'était la trame du rendez-vous de Seven Hawks, et j'ai dit, il faut en faire une bande dessinée, et puis voilà, c'est parti comme ça. Je n'avais rien fait avant. Vous ne faisiez pas des dessins avant ? Aux Arts Déco, j'en faisais un petit peu, mais enfin, je veux dire, j'avais peut-être dû faire une couverture pour un bouquin, c'est tout. Rien d'autre. Qui vous a influencé pour le style ? Hergé Jacoz, sans compétence. Non, eux, mais je veux dire, j'ai l'impression que ce n'est pas simplement obligatoirement des gens de la bande dessinée. Bon, bien sûr, c'est l'enfance et tout ça, mais voir plus loin, des gens comme les Frères Léonnes des Cœurs, ou même, même si ça peut paraître un petit peu délirant, quelqu'un comme Liechtenstein dans l'art moderne, ça nous apprend beaucoup de choses. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait simplement des influences de la bande dessinée, ce serait trop simple. Je veux dire, ce n'est pas que de la nostalgie. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de documentation pour réaliser vos dessins ? Oui, ils sont toujours très précis. Oui, c'est toujours Londres, d'abord. C'est Londres des années 50. Alors, ça demande un petit peu de travail, parce que les taxis de l'époque étaient différents. J'ai l'impression, bien sûr, il faut de la documentation, mais c'est plus dans sa tête. Je veux dire, il n'y a pas obligatoirement besoin d'être à Londres et de regarder un bâtiment et de le dessiner tel qu'il est. J'ai l'impression qu'il faut plus suggérer les choses. Encore une fois, pour se rapprocher du cinéma, je dirais qu'en fait, ce que je fais, c'est du travail de studio. Ce n'est pas tellement du travail réaliste. Ça ne m'intéresse pas de la rigueur. C'est plus l'ambiance qui compte que la réalité. Pourquoi est-ce que c'est toujours Londres ? Fascination. Ça vient de l'église, ça ? Ah non, non, pas du tout. Ça vient de nous deux. Bon, ça vient certainement de la marque jaune en grande partie, mais ça vient aussi de beaucoup du cinéma. Enfin, Hitchcock, période anglaise. Et puis surtout, parce que moi j'ai trois amours... Enfin, je n'aime que les villes, d'abord. Et dans les villes, les trois seules intéressantes au monde, pour moi, en tout cas, ce sont Paris, Londres et New York. Paris ne m'a jamais vraiment excité graphiquement. Disons que ce n'est pas une ville qu'on a envie de dessiner. New York est une ville extraordinaire, mais tellement extraordinaire qu'elle est photogénique, mais pas du tout graphique. C'est trop difficile, je veux dire, de caser New York dans une petite image. Et par contre, Londres, pour moi, est complètement graphique, parce que vous y trouvez tous les matériaux susceptibles de faire un beau dessin. Je veux dire, par exemple, les briques, il y a 50 couleurs de briques à Londres, il y a du bois, il y a tous ces matériaux-là. Je ne connais pas vraiment Bruxelles, mais par exemple, je comprends très bien que la bande dessinée... J'ai dû venir trois fois à Bruxelles, et pourtant, à chaque fois, je suis impressionné par le fait que la bande dessinée soit venue de Bruxelles. Parce que c'est une ville complètement graphique, je veux dire, il n'y a pas... On ne peut avoir qu'une vision... On voit Bruxelles en cadre. New York aussi, par exemple, c'est une ville qui est extraordinaire pour ça. Seulement, on capitule à New York, on se dit, c'est trop compliqué. Mais c'est sans cesse des photos à New York. Vous avez vu beaucoup de villes ? Ou vous vous en tenez aux trois que vous venez de citer ? Non, j'ai vu d'autres pays, mais je veux dire, j'avoue que... De toute façon, les grandes villes, il n'y en a pas tant que ça. Si, il y en a quand même tant que ça. Mais disons, j'aime bien tout ce qui est... J'aime les villes qui proviennent de la civilisation anglaise en général. Par exemple, Colombo à Ceylan, ce n'est pas extraordinaire. Mais enfin, par exemple, Ceylan, c'est extraordinaire parce qu'il y a encore des voitures des années 50, des voitures anglaises. Puis il y a cette civilisation anglaise que je trouve absolument extraordinaire. La campagne anglaise est très belle. Pourquoi vous ne l'aimez pas ? La campagne, pour moi, est à la perfection à Londres et à New York, Central Park et Hyde Park. C'est extraordinaire pour moi. C'est comme ça que je vois la campagne. Pour être en haut.